Nouvelle destination, la Mongolie. Je ne peux pas m'empêcher de regarder en arrière. Ce transsibéaien prend son temps. L'étape est de mille kilomètres et nous roulons depuis plus de douze heures. Terrible train. Tu m'encourages au regret. La Russie me manque déjà. Plus de neige, mon ami, mais ne t'y trompe pas. Il fait trop froid, il fait trop sec et il y a trop de vent, alors pas de neige. Ceci dit, si je veux revenir avec mes oreilles, je n'enlèverai pas ma chapka. Ils ont beau être droits, les poteaux électriques font de leur mieux, mais ils ne remplaceront pas ces forêts de boulot qui m'ont accompagnée pendant toute la traversée de la Grande Russie. Le temps passe au rythme des rails. Il y en a eu quarante-cinq, je crois. Au début, je les comptais et puis après, ces arrêts. Je suis tellement pressée de quitter ou de rejoindre. Comment reprendre le temps de vivre ? Eh bien, en Russie, par le train. Ceci dit, ces arrêts sont nécessaires pour Micheline. Elle boit beaucoup et beaucoup d'eau. Cette femme vit ici, à Guzynouziorsk. Le train est le seul moyen de transport efficace et bon marché en Russie. Guzynouziorsk, ça sonne un peu comme New York. Toujours la même image. L'eau est insolvent. Elle lave de toutes les pollutions. C'est bien connu. Mais a-t-on demandé l'avis des poissons ? Depuis un moment, nous longeons à un lac. Et ce lac n'a pas de nom. Il sera donc pour moi le lac de Guzynouziorsk. Sous-titrage ST' 501 Naoschki Naoschki Avec l'accent Naoschki Toute cette procédure va durer 8 heures. Je vous fais grâce des minutes. Nous sommes au poste frontière. Contrôle de papier. Vérification d'usage. Tout va y passer. Tous sur le quai, nous n'aurions qu'une chose. De vitesse. Sauf moi peut-être. C'est à ce moment-là très précis que notre compagnon mongol nous a déclaré « Mongol ». Elle court, elle court, la Selanga. Le fleuve qui pose tant de problèmes au lac Baïkal. Elle semble tellement inoffensive, tellement sauvage. Mais ne vous y fiez pas. C'est une eau qui tue. Riche naturellement en uranium. On y ajoute les pollutions industrielles. Et aujourd'hui le mercure, ça fait beaucoup. Vite, vite, bientôt. Ulaanbaatar ! BurkataARE ! Stephane ! Saint Mińs Ab Jacques ! Faye !